On a vu précédemment qu'il y a une playlist disponible sur la page d'accueil qui s'affichera ici et à la fin, et tu trouveras le lien également dans la description. La dernière vidéo, on a vu d'éventuelles solutions quand il y a des problèmes d'enregistrement et il manque des éléments. Et maintenant, on va regarder comment faire un floutage avec InShot. Application. On va ouvrir notre projet. Ici, on a notre petite vignette. On va avancer. Ici, tout est d'origine. Avec l'application BFM, tu peux faire disparaître la vérité. Et avec le petit onglet sticker, tu cliques dessus. Tu vas aller dans Détail. Tu cliques sur Détail. Tu peux, tout à l'opposé, par exemple, magnifier les choses. Je te mets un exemple. On va pouvoir agrandir les choses. Tu vas pouvoir faire avec des formes différentes. Tu as les réglages ici, si tu veux un contour ou non, etc. Là, on va revenir en arrière. On tourne dans Détail. Là, on va les faire disparaître la main. Donc, tu as différentes options au niveau de la puissance et du type de floutage. Tu vas pouvoir régler en hauteur et en largeur. Et en bas, tu vas avoir Mosaïque, Triangle, Dot, Blur, etc. Tu cliques dessus et ça va te donner des options différentes suivant ce que tu veux faire au niveau de ton floutage. Une fois que tu l'as défini et que tu as défini la force et le style un petit peu et les mouvements, tu vas pouvoir valider. Et voilà, ton projet est terminé. Donc, à chaque fois que je vais rencontrer des difficultés, je perds du temps à rechercher quelque chose. Je vous ferai un petit retour avec un petit tuto pour aider la communauté InShot. Merci de votre attention. Je vous dis à très bientôt et bonne route. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.